Présidentiel en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soin envoie un message au Côte d'Ivoire aux Ivoiriens pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! M. Guillaume Soin, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parieur président du mouvement financier et peuple solidaire, candidat non retenu pour la prochaine élection présidentielle d'octobre, laisse un message codé sur la page officielle Facebook. Ce message est, entre autres, la victoire exige qu'on y croit en dépit des signes qui prédisent au concret. Nous sommes prêts ? La victoire aussi ! Ce message qui n'est pas soumis à la compréhension facile de tous est l'expression du sentiment ressenti par le candidat du mouvement financier et peuple solidaire. Membre des partis politiques de l'opposition serait-il en train de se prononcer sur le cadre du candidat du RHDP dont la candidature contestée par une cranche de la population, notamment toutes les plateformes de l'opposition, serait-il en train de prédire la victoire de l'opposition sur le président de la République, M. Alassane Graman Ouattara ? Vivement que les esprits s'appellent sur le bonheur de tous ceux qui vivent dans ce beau pays. Depuis la haine, M. Charles Blé-Goudé rend un vibrant hommage à M. Pascal Afinguesam. C'est dans une vidéo où il s'agresse à ses partisans que le président du COGEP, le donné M. Charles Blé-Goudé, a tenu à rendre hommage au président en exercice et candidat retenu à la prochaine élection présidentielle, M. Pascal Afinguesam. En effet, celui-ci a tenu à le féliciter concernant sa décision de se retirer de la course à la présidentielle, conformément à la fronde contre la candidature du président en exercice et candidat à sa propre succession, M. Alassane Graman Ouattara. Pour M. Charles Blé-Goudé, cette décision permet à celui qui a critiqué d'être à la solde du pouvoir en place de se distinguer des autres candidats, en mettant au premier plan l'intérêt général et non le ressentiment personnel. Rappelons que la prochaine élection présidentielle est prévue pour se tenir le 31 octobre prochain. Il se verra à se mesurer le président sortant, M. Alassane Ouattara, le président du FPI, M. Pascal Afinguesam, le président du PDC-RDA, M. Henri Konambédier et Kouadjo Konambédien, autres membres du PDC-RDA.